Compte rendu du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres s'est réuni ce jour, mercredi 20 juin 2018, sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Au cours de la séance, les dossiers examinés se présentent comme suit. Au titre des mesures normatives, les décrets portant respectivement Approbation des statuts du Centre de documentation et d'information juridique Approbation du plan national des fréquences radioélectriques en République du Bénin Transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification du traité révisé de la Conférence internationale de la prévoyance sociale ont été adoptés. Au titre des communications, les dossiers ci-après ont été approuvés. 1. Rapport annuel d'exécution du programme d'investissement public gestion 2017 Au 31 décembre 2017, sur les 291 projets et programmes contenus dans le portefeuille d'investissement public, 43 ont connu un taux d'exécution physique inférieur à 25 %. Le nombre de projets affichant des taux d'exécution compris entre 25 et 50 % est de 77, tandis que les 149 autres projets connaissent des niveaux d'exécution variant entre 50 et 100 %. Prenant acte de ce rapport, le Conseil des ministres observe que la majorité des projets affichent des taux d'exécution globalement satisfaisants, mais que les performances auraient pu être meilleures si des difficultés administratives ne persistaient. Aussi, le Conseil a-t-il instruit l'ensemble des ministres au fin de corriger les insuffisances persistantes, sources potentielles de compte-performance dans l'exécution des projets inscrits chaque année au programme d'investissement public? 2. Transformation structurelle du plan départemental de développement intersectoriel, PDDI. Le PDDI est l'un des outils essentiels de mise en œuvre du document de politique nationale de décentralisation et de déconcentration. C'est un organe de coordination des activités des services déconcentrés de l'État dans les départements. Mais sa configuration actuelle et son mode de fonctionnement ont besoin d'être revues pour les mettre en conformité avec le cadre de dépenses à moyen terme au niveau départemental dans le cadre de l'exécution du budget général de l'État. Cette mise en conformité découle par ailleurs de l'opérationnalisation des 12 préfectures de notre pays. C'est pourquoi le PDDI est transformé en plan départemental de coordination des actions de développement. Le Conseil des ministres a marqué son accord pour ce changement structurel et a instruit les ministres concernés de veiller à l'application diligente de cette mesure. Au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil des ministres a autorisé L'organisation à Cotonou du 27 au 29 juin 2018 de la 21e session du Comité international des experts des pays de l'Afrique de l'Ouest Commission économique des Nations unies pour l'Afrique L'organisation à Cotonou du 12 au 14 juillet 2018 de la première édition du Salon international des mines, carrières et pétrole du Bénin, Cémica Bénin 2018 et l'organisation à Cotonou du 11 au 16 novembre 2018 de la 14e réunion annuelle des Académies africaines de sciences AMAZAR. Au titre des mesures individuelles, les nominations suivantes ont été prononcées au ministère de l'Économie numérique et de la Communication sur proposition du ministre Directeur de cabinet M. Ahmed Saka Yaru Conseiller technique à la formation et à la coopération M. Michel Oquin Conseiller technique au genre et à l'entrepreneuriat numérique Mme Barkatou Adamou Sabibou Directeur général de l'Économie numérique et de la Poste M. Geoffroy Bonou Directeur du Fonds d'appui à la production audiovisuelle M. Habib Boubakar Soumanou Je vous remercie Merci.